La chouette de Tegmalm C'est un dispositif qui permet de réfléchir la lumière et d'intensifier en pleine nuit le peu de lumière qu'on peut avoir. Cette chouette vit essentiellement dans les zones montagneuses. Elle est présente en petit nombre dans quelques zones de plaine. C'est une petite chouette complètement sédentaire qui bénéficie du travail du pic noir parce qu'elle va utiliser quasi exclusivement des cavités creusées par le pic noir pour y pondre ses oeufs et y installer sa couvée. Cette petite chouette s'alimente à la fois de micro-mammifères et d'oiseaux. Ce qui fait que quand vous voulez voir beaucoup d'oiseaux en peu de temps, vous allez dans la forêt, vous imitez le cri de la chouette de Tegmalm. Vous allez voir arriver rapidement autour de vous quelques passereaux un peu apeurés qui vont vouloir éloigner le prédateur potentiel de leur nichée. C'est une chouette qui est sensible à la prédation, notamment des mustélidés, en particulier de la martre. Du coup, quand on veut savoir si un nid potentiel de chouette de Tegmalm est occupé ou pas, quand on fait des recensements, gratter simplement le tronc avec un morceau de bois ou même avec ses mains et ça simule le bruit de la marque qui grimpe sur le tronc et à ce moment-là, l'oiseau ayant peur, va apparaître à l'entrée de la cavité, ce qui va permettre d'observer l'oiseau. Non, c'est un oiseau qui est extrêmement secret, magnifique à voir, mais dont peu de gens peuvent se targuer de l'avoir vu dans la nature. Sous-titrage ST' 501